Afghanistan en situation critique à Kaboul, loi martiale pratiquement décrétée et distribution d'armes en cas d'attaque de la résistance. Une situation qui fait suite au retrait définitif et accéléré des soviétiques engagés depuis quelques jours. Et cela alors que de nombreux entretiens diplomatiques se poursuivent pour tenter de régler le conflit. Hélène Rizacher. Des armes et des munitions ont été distribuées aujourd'hui à tous les membres du parti démocratique du peuple afghan. Le PC d'Afghanistan. Officiellement 60 000 membres à Kaboul. Quant aux militants, ils étaient quelques 5 000 à défiler dans la capitale avec drapeau rouge, champ révolutionnaire et kalachnikov. Le président afghan Najibullah, en tenue de combat, a appelé ses partisans à défendre le pays jusqu'au bout contre les rebelles. Ironie du sort, son discours fut en partie recouvert par le bruit des avions soviétiques qui décollaient de l'aéroport en lançant des leurres thermiques pour éviter les missiles des Moudjahidines. Même si la loi martiale n'est pas officiellement décrétée, la présence des militaires afghans dans Kaboul s'est accrue. La démonstration de force du PC afghan aujourd'hui montre aussi que le président Najibullah veut replacer son parti sur le devant de la scène. Pas question pour lui de l'exclure du futur gouvernement d'Union nationale. Côté soviétique, reste seulement de 500 à 2000 hommes qui gardent l'aéroport de Kaboul. Officiellement, le retrait soviétique sera achevé mercredi, soit avec 7 jours d'avance. Avec la tension, la pénurie alimentaire s'accroît à Kaboul. Le premier ministre afghan réclame une aide d'urgence de l'ONU. En diplomatie, les pourparlers s'accélèrent. Cet après-midi à Téhéran, les 7 partis sunnites de la résistance ont conclu un accord avec les 8 partis chiites. Accord de solidarité et de coopération pour l'avenir de l'Afghanistan. Et au Pakistan, le ministre soviétique des affaires étrangères, Edouard Shevardnadze, prolonge jusqu'à demain son séjour. L'Afghanistan est au centre de ses entretiens avec son homologue pakistanais et le premier ministre Benazir Buteau.